On est prêt pour le départ, c'est parti Eva, donc on y va, va ? C'est comment ? C'est parti Eva ! C'est parti Melou ! Hello, hello ! Nous voici dans notre salon. On prépare, ça va être la semaine de préparation de nos vélos. Et le déménagement. Et le déménagement, ouais, le déménagement est terminé, ça c'était notre salon et notre salle à dîner. Et on l'a remplacé par un atelier de montage, assemblage de nos vélos. Il reste une petite pelle à déneiger, on ne la prendra pas pour le voyage, ça c'est sûr. Et pour mettre la deuxième gourde ? Pour mettre la deuxième gourde, ouais, exact. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore fait, on va le faire bientôt. Donc voici les vélos ! Alors, on s'est équipé avec nos vélos, et un vélo également qu'on m'a prêté, qui va partir voyager. Donc le vélo à Evan. On a réussi à trouver... Oh, un petit chat, un petit minot qui est caché derrière le vélo ! On a réussi à trouver un porte-bagages pour notre garçon. On l'a équipé avec deux petites sacoches, il va avoir sa super gourde, un petit sac en avant. Donc voilà, le vélo est pas mal assemblé pour notre loulou et prêt à décoller. Pour mon vélo, voilà. Alors lui, il est pas terminé, il me manque deux sacoches ici en arrière. Deux grosses sacoches que j'attends. qui vont... qui devraient arriver, je pense. Mais voilà, le vélo est pas mal terminé, sinon d'être équipé. On est bien content, j'ai installé tout le nécessaire. Sécurité, je pense que je suis correct. Il faut savoir qu'on n'est pas des amateurs de vélo, donc on va découvrir un petit peu. On est en train d'assembler et de découvrir comment est-ce qu'on va voyager et partir. Les tentes, le matériel. Evan, notre grand garçon qui mange sa super tarte au citron. Et ici, le vélo à Madame, qui a commencé. Lui, je pense qu'il est pas mal tout prêt aussi. Ça fait une gourde. Ouais, il lui manque effectivement, il y a deux gourdes. Il y a deux gourdes. Puis il va avoir aussi le chargement ici, pour la gourde supplémentaire. Et le 20 à août, on va voir Thaël. Le 20 à août, ouais, on s'en va finalement. On va descendre, on va descendre sur Montréal, direction Toronto. On va commencer l'escapade entrepreneur à vélo. Notre nouveau mode de vie transport actif vers les grandes villes. Mais on va profiter du temps également pour pouvoir faire des escales. Encontrer l'ensemble de nos partenaires, de nos boutiques qui font partie de l'aventure à all active aussi. et son expansion. Donc voilà, notre nouveau mode de déplacement en direction de Toronto pour les prochains mois et demi. Départ prévu, on va être début août. Donc là, le 8, c'est notre, on fait un petit dîner surprise avec nos amis, je pense. Et puis le 9, on devrait être en selle. En direction donc de Montréal, premier gros arrêt, je pense. Puis ensuite, direction Toronto pour la suite de nos aventures. Après, on verra, il n'y a rien de dessiné encore pour le moment. On va déjà descendre en direction de Toronto. Sachant qu'on va arriver, on devrait arriver là-bas, mi-septembre, fin septembre. Donc au Canada, ça va être le début un peu de l'hiver. On ne va pas rouler, je pense pas en hiver. À moins qu'on puisse traverser les frontières vers les Etats-Unis et descendre un petit peu plus à la chaleur. Ça va être notre plan de match. Donc voilà, d'ici là, on continue d'assembler tout mon bazar que je n'ai pas terminé d'assembler. J'espère que vous allez bien voir, on est dans le montage du Follow Me. Est-ce que vous voyez bien ici ? Ouais, on va voir à peu près. Ok. Donc il faut fixer ça. Au vélo. Ok, ça je vais le garder. Donc c'est lui qu'on va venir mettre sur les yeux du vélo, si j'ai bien compris. Hop. Ok. Bon, première étape, ça va bien. Deuxième étape qu'on vient mettre ici. C'est un peu plus long et un peu plus dur. Ok. On va prendre ça dans les cieux ici. Je vais mettre un dedans. Ok. J'en ai un. Là, à mettre. Ok. Il est dedans. On va prendre ici. On va devoir écarte. On va faire assez fortement. Yeah ! Yeah ! Deuxième étape. C'est réussi. Après. Après. On a pris le mi-po. Ok. On va venir visser ça sur les côtés. C'est une sécurité. Ouais. Avec la goupille qu'on va venir placer ici. On va fixer ça. Ici. Hop. Avec ma petite goupille ici de sécurité. Ouais. Je me suis trompé. C'est là. ouais bien joué deuxième coupé là une folomie ne va pas pouvoir partir si facilement que ça c'est bien fait c'est vraiment bien fait ok ma goupée la deuxième étape ça c'est fait ok après ils veulent que je suis voilà on retrouve pour le montage du folomie premier point galère dans l'équipement de base qu'on nous fournit il manque une tige filetée pour pouvoir ça c'est on doit assembler on doit assembler on doit avoir le sac et le serrage rapide avec la tige et on nous fournit dans la boîte de montage ce qui va aller ici chaque côté mais pas la tige pour pouvoir visser donc ça fait partie des pièces à part que belles découvertes je vais devoir aller magasiner de quoi trouver cette tige le vélo enfant et non on est dans la construction découpage de métal ça prend pas mal d'outils pour pouvoir commencer l'assemblage ici là avec le vélo de notre garçon que c'est un petit peu plus compliqué qu'il peut y paraître donc je vous retrouve pour la suite j'ai dû découper une partie ici parce que sinon ça dépasse puis ça tient pas en fait ça va venir se fixer ça va venir se fixer ici donc découpage de la tige ici de métal et réassemblage maintenant voilà on retrouve le prochain épisode pour la suite du montage du follow me alors voilà une fois que vous aurez bien coupé ça s'enlève ça une fois que vous aurez bien coupé à la bonne longueur on va venir serrer ici sur l'axe du vélo pour que ça bouge plus parce que ça va venir se caler ici une fois qu'on va ouvrir un petit peu ça pour laisser passer très certainement prise arrière là du du follow me qui est ici donc voilà je pense que ça va aller comme ça ça mon avis c'est peut-être elle qui va aller dedans oui sûrement donc voilà une prochaine étape réussi un autre point de fixation que j'avais pas vu à faire également il faut impérativement aller chercher à fixer le follow me ici moi je l'ai fixé ici avec le porte bagages donc ça c'est fourni c'est du matériel qui est fourni avec le petit mousqueton ici donc voilà ça va ressembler à ça quand je n'aurai pas à tracter le vélo enfant et voilà fin du montage du follow me qui ne va pas avec le vélo des vannes on redémonte tout la roue ici le vendeur qui nous l'a vendu à calculer d'ici ça fait 20 pouces alors qu'en fait il faut calculer du pneu avec le diamètre du pneu complet ça ne rentre pas j'arrivais à un jeu il manquait deux pouces à peu près ici là pour pouvoir installer le follow me correctement donc voilà ça fait partie d'une première aventure pas encore partie il va falloir ramener ce follow me évan va devoir pédaler avec nous et on sera pas en mesure de le tracter durant ce fabuleux trajet donc voilà tout est de retour dans notre boîte en espérant que on pourra le ramener et le retourner il manque absolument aucune pièce mais bon voilà première aventure qui se termine ce soir en ce beau dimanche ensoleillé et voilà un petit peu le principe du voyage actif qu'on s'apprête à vivre à vélo c'est le principe que j'ai vécu tout cet hiver et que je mets en place de plus en plus pour l'entreprise raoul active de me déplacer en mode transport actif que j'ai effectué beaucoup de livraisons dans la ville de québec l'hiver dernier à la course ce qui m'a permis de rencontrer toute la communauté des coureurs et des sportifs cet hiver c'était cool et j'ai récidivé plus à partir de ce printemps cet été également à vélo pour aller rencontrer nos partenaires et nos clients donc je me déplace aujourd'hui encore pour aller apporter une tuque modèle pour un de nos grands partenaires voici un petit peu l'origine du des voyages à vélo on va se permettre de vadrouiller un peu partout au québec et très certainement au canada peut-être aux états unis si les frontières s'ouvrent par la suite pour aller rencontrer et faire découvrir la marque au plus de personnes possibles de façon de façon active en vélo pour notre cas avec notre garçon donc voilà on apprête à rouler et à vivre de cette façon là pour la prochaine année excellente journée à tous et nous voici rendu chez nos partenaires la boutique du lac avec une vue imprenable sur le relais du lac beau port et voilà et voilà la rencontre avec la boutique du lac et se termine on est de retour en direction de québec city toujours en mode transport actif et on a de la belle visite aujourd'hui Allo ! Allo ! Duja et Lilia qui sont venus nous voir avant notre départ Allo ! Je sais que tu vas voir ça comme souvenir Ouais ça va nous rester et puis on va pouvoir faire un petit film avant de partir Oui je vous souhaite de vous amuser je vous aime fort 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 et quand tu t'ennuies pense à mes blagues ou à mes niaiseries Tu vas rire c'est sûr Excellent ! Alors on va aller profiter un peu de la piscine extérieure C'est ça le programme aujourd'hui Allo ! Allo ! Allo ! Allez c'est parti ! A la piscine ! C'est parti ! Allo ! Allo ! On est tous là avec tous nos amis J-4 J-4 avant notre départ On a la chance de recevoir plein de beaux monde chez nous Caffé, croissants, des Mimosas préparées par Gaby et xavier on avait super croissant christine est là précieux conseil heureusement merci christine merci de vous accompagner dans cette folie on a franchi son ami francis est là-bas nos vélos tout à l'autre côté je vais aller les voir et notre septembre qui commence à prendre forme aussi on a trop de choses selon christine encore donc on a enlevé heureusement christine est venu le mien moi j'ai pas d'affaires et jessica et notre grand-fils donc tous les vélos à grand-fils donc voilà on est prêt à partir bientôt 4 jours j-4 j-2 avant notre départ on est avec nos amis pierre et marie alissa est là il ça est là c'est vrai ce soir cool et on trinque ouais au nouveau propriétaire et à un fabuleux dernier repas exceptionnel on le garde pour le film quand on sera sur la route ça va être exceptionnel comme repas bon appétit une petite vidéo il est tard j-2 avant le départ on est même dans la nuit pas tard c'est la nuit il est 3h30 du matin les émotions s'entremêlent tout tourne là dans la tête à quelques jours de partir nos deux grandes filles qui restent à québec et tout le tout ce qu'on a à gérer c'est pas toujours évident au niveau émotionnel c'est des paris un mélange de peur et d'excitation donc voilà je n'arrive pas à dormir donc je n'arrive pas à dormir je vais faire ma première vidéo sur youtube on va s'appeler les cyclopreneurs les entrepreneurs à vélo puisque nous allons traverser le canada à vélo pour promouvoir notre marque AOLACTIVE donc je m'attèle au travail vu que je ne dors pas alors voilà notre J-2 aujourd'hui J-2 avant notre départ à notre aventure à vélo pour rejoindre dans le prochain mois à Toronto je voulais vous faire je voulais vous faire part d'une petite anecdote que je trouve vraiment impressionnante anecdote appelons ça anecdote univers ou anecdote c'est bienvenue comme nouvelle juste avant de partir ça concerne la voiture on l'a mise à vendre la semaine dernière et croyez le ou non pendant les vacances quand même c'est assez impressionnant lundi on a eu une demande de visite de notre véhicule et le lendemain donc il est arrivé et à 4 jours donc de notre fabuleux départ il était prêt à acheter notre voiture elle était en ordre elle est propre j'en suis vraiment super super content c'est un super véhicule c'est une Volkswagen Golf très bonne voiture et donc on a trouvé un fabuleux acheteur qui cherchait exactement ce véhicule alors comme quoi des fois le destin nous amène à penser qu'on est vraiment sur la bonne voie et que on était dû pour notre voyage réussir avant notre véhicule aussi rapidement que ça même moi j'ai été agréablement surpris donc fabuleuse anecdote qui nous amène encore plus à aller vers notre départ vers cette fabuleuse aventure fabuleuse nouvelle vie pour nous trois donc voilà je voulais vous en faire part aujourd'hui c'était mon anecdote à deux jours de partir la voiture n'est plus dans la cour donc voilà c'est notre nouvelle maison qui est juste ici devant vous prête à être chargée dans sur nos vélos dans nos sacoches donc voilà je voulais vous en faire part aujourd'hui excellente journée à tous là ça sent le départ là on charge tout notre matériel on est en train de tester savoir si tout va bien rentrer qu'est-ce qu'on a vraiment besoin vraiment pas besoin en fait là c'est parti là on a déjà le sac avec toutes les affaires à Evan ici lui ça sera toutes les affaires à Jessica qui iront dans ce sac là ça ça va être les miennes ça va être toutes mes fringues on va avoir un vélo fringues principalement puis le mien ça va être vélo tente dodo matériel couverture et tous ces trucs là et la bouffe ça va être dans mon vélo davantage avec crevaison donc voilà on commence à on commence à sentir le départ et voilà ça fait bizarre de mettre on va dire toutes nos affaires de maison de toute notre vie en fait dans des sacs c'est assez ça fait bizarre là on a tout ce qui est produit de toilette Olivier il va prendre ce qui est lourd là c'est plus électronique devant on placera un un sac de nourriture déjà là dedans on a des cacahuètes le café à Montéti du thé des barres de céréales une petite astuce d'une grande voyageuse oui christine roi pour éviter que nos sacoches là ils soient chambres en lente là qu'est ce qu'on met du tape électrique du ruban d'électricité c'est assez solide et ça redis nous c'est pour faire quoi éviter que les sacs ils bougent ça brasse trop pendant le trajet donc on vient mettre nos attaches ici là sur le ruban plutôt que sur la ferraille directement on va en mettre un peu plus et voilà super c'est une très bonne idée oui une bonne astuce à reconnaître un dernier petit repas avant notre départ en famille on est à l'apéritif là on est prêt pour le départ c'est parti va donc on y va on 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 Sous-titrage ST' 501